Le Barça met du beurre dans ses épinards. Deux mois après avoir officialisé la vente d'une partie de Barca Studio à hauteur de 120 millions d'euros, le club catalan a annoncé ce vendredi avoir trouvé un nouveau levier économique, cette fois sous la forme d'un partenariat avec le parc d'attractions PortAventura. Cette collaboration stratégique s'inscrit dans la volonté du club de diversifier ses revenus. L'objectif sera notamment d'apporter un côté immersif à l'expérience de l'espect Barça, qui verra le jour dès novembre 2024. Ce partenariat avec PortAventura World répond au projet stratégique du FC Barcelone d'exploreurs de nouvelles façons de générer des ressources au sein de l'industrie du divertissement. Le faire avec un compagnon de voyage expérimenté et enraciné sur le territoire, comme PortAventura est pour nous l'une des plus grandes garanties de succès, a déclaré Julie Gu, vice-président du département marketing du Barça. Le président du conseil d'administration de PortAventura World, Arturo Massarda, a également réagi. Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui notre nouvelle collaboration avec le FC Barcelone pour créer une zone de divertissement unique. Cet accord est une nouvelle étape dans la diversification continue de PortAventura World dans le segment du football et du sport. Nous sommes convaincus que ce nouveau projet ambitieux renforcera non seulement la marque du FC Barcelone et de PortAventura World, mais offrira également aux visiteurs des expériences inoubliables alliant plaisir et passion du sport. L'Atletico de Madrid perd patience pour Joao Félix. Devenu indésirable dans la capitale espagnole, l'attaquant portugais a rejoint les rangs du FC Barcelone sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Si depuis, l'international lusitanien, 33 sélections, 7 buts, retrouve des couleurs chez le champion d'Espagne en titre, il demeure un véritable casse-tête pour son ancienne formation. Comme nous l'évoquions la semaine passée, le joueur de 23 ans semble répondre aux attentes des dirigeants catalans, qui songent de plus en plus à le conserver à prix réduit. Alors que l'Atletico de Madrid réclame près de 80 millions d'euros pour définitivement s'en séparer l'été prochain, le Barça n'a pas l'intention de satisfaire les exigences de son homologue madrilène dans la mesure où le club catalan dispose de moyens financiers limités. Alors que le Barça envisage de négocier un nouveau prêt, il peut compter sur la complicité du portugais qui est heureux en Catalogne et qui n'a pas l'intention de rebrousser chemin. Sport indique notamment qu'en cas de retour forcé, Joao Félix n'étudiera aucune proposition émanant de l'étranger. Une situation qui agace les colchonereaux, bien décidée à rentabiliser la vente d'un joueur recruté pour plus de 100 millions d'euros en 2019.